A la une de Walfagerie Quotidien, traitement judiciaire des violences préélectorales, le ministre de l'Intérieur bloque la procédure, le ministre de l'Intérieur donc, procédure bloquée. A la une également de Walfagerie Quotidien, course pour la mairie de Dakar, le fauteuil de Nakhchelmer Khalifa-san utilise l'Alliance pour la République. Et puis, si vous êtes un professionnel de l'image, en vidéo, vous fassiez des clips, des films de fiction ou encore des documentaires, vous êtes sans doute intéressé par le fonds de promotion de l'industrie cinématographique. La date initiale pour postuler, c'était le 31 janvier. Finalement, vous avez un peu plus de temps pour savoir combien de temps il vous reste allé dans les pages intérieures de Walfagerie Quotidien. A la une du populaire, polémique autour du report des élections locales, le second report de tous les dangers, les logiques jusqu'au boutique des deux camps opposés, vous sont expliqués dans les pages intérieures du populaire. A la une du journal Lasse, course pour le contrôle de la mairie de Grand-Yof, le premier ministre Abinata Touré et le maire de Dakar Khalifa-san, l'inévitable face à face candidat à la mairie, le premier ministre multiplie les descentes dans sa base. Le grand pilier de la mairie de Dakar Khalifa-san est lui obligé d'oublier le maillot également à sa base. A la une des directs d'infos, Suleyman Fahal, Baïmour Niaï, Braïma Fahal, quelques-uns des Baïfahal du quatrième président de la République, des Baïfahal aujourd'hui oubliés. Selon nos confrères du journal Enquête qui donne l'information également à la une d'enquête depuis son bureau, bureau entre guillemets de la prison, Karimouad trace son chemin vers le palais, selon nos confrères des directs d'infos. A la une de la tribune, c'est l'écrivain Boubacar Bouristiop qui juge le quatrième président de la République. Petite phrase de Boubacar Bouristiop, ce partage du gâteau, ce partage du gâteau peut-être dangereux. Phrase de Boubacar Bouristiop reprise à la une de la tribune. A la une de l'observateur, baisse du prix du loyer Kiproko autour d'une loi, le journal officiel contredit Seydougui. La loi publiée depuis le 22 janvier est effectuée à la fin de ce mois. Les délais francs ayant été en effet épuisés, selon nos confrères des meubles Elimandour. A la une de libération dossier Aydan Diong pour CBAO Atidjari, ça se gâte, titre nos confrères de libération, qui nous informent que parti durant la journée de lundi, c'est-à-dire hier, prendre le directeur général pour audition, les gendarmes se sont entendus dire que Abdelkrim Ravni, directeur général de CBAO Atidjari, est allé en urgence au Maroc. Conséquence immédiate, la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement, illicite, se mêle du dossier. A la une de l'affaire Marie-Italia, le milliardaire Maïo Rombaï attaque le doyen des juges. Le milliardaire fait constater par UCI leurs échanges de SMS. Le quotidien titre sur la gestion du plan sénégal émergent, et le suscite des convoitises, bagarre autour de 12 000 milliards. Les finances, le plan et le coup d'Issot se positionnent également à la une du quotidien, le quotidien mondial de basket, le Sénégal, forfait. A la une de Sud Quotidien, victime de 31 ans de conflits, les femmes brisent le silence. Le visage horrible du drame qu'a avancé s'affiche à la une de Sud Quotidien. A la une de Sud Quotidien, également journée internationale de la mémoire, l'évite de l'Holocauste, plus jamais, ça en est de 100. Réomi Quotidien nous parle du sommage endémique des jeunes, ce que propose le MEDES. 2 500 jeunes outillés pour intégrer le monde du travail, 50 000 emplois en chachère, c'est le cas de le dire, dans l'agro-business, la Banque mondiale indique dépit, selon nos professeurs de Réomi. A la lune du soleil, lutte contre les inondations, l'état d'avancement des travaux jugés satisfaisants. L'état d'avancement a été jugé satisfaisant lors du Conseil interministériel sur les contraintes de l'exécution des projets du ministère de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation, un Conseil présidé durant la journée de lundi par le Premier ministre Aminata Touré. Place au sport, tout d'abord avec Stade, le quotidien du sport, reparlons de basket, conditions de participation des Lyons au basket, au mondial de basket, payez cash 305 millions de francs CFA et installez une nouvelle fédération avec en illustration de ce texte sur le basket, une photo de ce ring du cadre de normalisation du basketball sénégalais également à la une de stade. L'Europa League championne la Coupe 2014, l'année de Sadio Mane. Elle s'affiche à la une de stade. A la une de Wasport, Petit Jules derrière le côté Ion, le troisième meilleur Lyon en France. Près la raison, 201 matchs et 45 buts. A la une également de Wasport, entraînement de Meusseine. Pourquoi le marteau ? Et surtout, pourquoi le pneu ? Vous ne saurez plus dans les pages intérieures de Wasport. A la une de Sunulam, Modulo et Meusseine duels à mille incertitudes. Qui ? Aussiflée pour le 31 janvier. La question tarot de nos confrères de Sunulam, ils la posent à la une de leur journal. Modulo, 4 ans sans défaite. Meusseine, 7 ans sans défaite. Et puis, à la une de Sunulam, également, fuite des sponsors. Contra, René Kouski, Va-t-on vers la fin des gros cachets ? S'interrogent nos confrères de Sunulam avec en illustration une photo du promoteur Aziz Ndiaye. Le journal Sunulam met un terme à cette revue des titres.